Le démarreur à distance, c'est-tu pour vous ou pour l'auto? En fait, l'auto, elle a besoin d'un mini réchauffement, mais c'est vraiment pas longtemps. L'auto n'est pas fait pour faire du ralenti moteur. Elle veut avancer. Dans le fond, pour l'auto, l'idéal, c'est de commencer à rouler doucement le plus vite possible. Le moteur va monter en température beaucoup plus vite, donc pour vous, vous allez avoir de la chaleur, et ça permet aussi la hausse de température dans la transmission. C'est important. En fait, mécaniquement, le moteur a besoin que de quelques dizaines de secondes pour que la lubrification se rende dans toutes les pièces du moteur. Pour le reste, c'est votre confort. Une des options les plus intéressantes mécaniquement, puis en plus, on va chercher de la chaleur vraiment rapidement à l'intérieur de l'auto, c'est le chauffe-moteur. C'est une des parties les plus économiques et environnementales qui permettent d'avoir une efficacité pour la chaleur à l'intérieur. Il y a une des choses qui est quand même importante, il faut en parler, c'est que la plupart du temps, il y a un temps nécessaire pour dégivrer les vitres. Donc, oui, c'est important. C'est là que souvent on a quelques situations de température qui exigent qu'on préchauffe les vitres. Mais, n'hésitez pas à utiliser l'aquapelle ou faire traiter vos vitres. Souvent, les croûtes de glace décollent à une vitesse folle. Une des options qui est de plus en plus répandue, puis je vous conseille vraiment de la prendre si vous avez le choix, c'est le volant chauffant. 90% du monde, ils ont fret des mains. Ils n'ont pas fret d'ailleurs. Fait que c'est sûr qu'un volant chauffant, ça règle trois quarts du problème. C'est sûr qu'au niveau du démarreur à distance, il y a un des points qui est important, c'est le fait, bon, il y a l'environnement, puis il y a le coût de l'essence. La plupart du temps, beaucoup de démarrage au démarreur à distance, ça hausse beaucoup la quantité d'essence que vous allez mettre dans l'année, donc le coût pour vous dans votre budget. Mais en même temps, environnementalement, c'est vraiment de l'essence brûlée sans avancer. Bon, un des points importants, c'est important que je vous en parle, c'est sûr que si vous allez sur l'autoroute immédiatement, oh, pas pareil, il faut quand même avoir la chance d'avoir un préchauffage plus doux avant. Contrairement à ce que je vous disais tantôt, vous n'avez pas le luxe de vous permettre d'aller tranquillement pas vite pour monter la chaleur. Donc, l'autoroute peut être un stress très intense avec une charge demandée pour atteindre 120 km heure, il y a du monde en arrière, puis si la température n'est pas idéale et que la lubrification n'est pas parfaite, ça peut être dur pour le moteur. Dans ces cas-là, il faut réchauffer un peu plus avant. Merci encore d'écouter la capsule à Chris, puis par les commentaires, continuez, vous pouvez poser des questions, je vais toujours répondre, puis ça peut même améliorer les prochaines capsules.